L'éphémérite, le JT en images, mais avant de les retrouver, laissez-moi accueillir Chacha et Serine Gagne. Bonjour, Céline. Bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour. 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 On est vraiment content de te recevoir ici sur ce plateau. Vraiment le matin, t'es de bonne humeur, très content. Ça se voit que tu es bien réveillé. Apparemment, tu as la café. tu as bu 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 on mange pas du café non tu bois du café non on n'est pas au stade bonjour chacha en pleine forme bien réveillé parce que moi j'ai pas encore bu de café pas encore pas encore ben tu vas le faire certainement tout à l'heure ouais tout à l'heure très jolie aujourd'hui tu es venu avec c'est quoi une écharpe oui tu sais mon styliste avec une jolie couleur c'est très joli avec du noir ça passe super bien alors tout de suite avant de commencer on va d'abord voir le temps qu'il fait comme d'habitude c'est parti pour la mitéo pour la mitéo Sous-titrage ST' 501 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 1er Sous-titrage ST' 501 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 Des tribunes Et les tribunes Sous-titrage ST' 501 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 La chanteuse Sous-titrage ST' 501 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 il pourrait y avoir véritablement des combats pour la prise de ce pouvoir-là. Mais, comme je le dis aussi, il se pourrait qu'il n'y ait pas de combat, puisqu'on ne sait pas encore pourquoi à l'intérieur il n'y a pas eu de combat. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, on retentit déjà de tirs à l'arme légère. Les détenus sont sortis des prisons. Le chaos est à rebouter. Une situation de plus en plus intenable pour Laurent Gbagbo, soumis à une offensive militaire intérieure et des pressions internationales très fortes. Hier soir, pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé sans ambiguïté son départ du pouvoir. Une résolution adoptée à l'unanimité, qui impose aussi des sanctions ciblées contre Laurent Gbagbo, son épouse et trois personnes de leur entourage. Voilà, c'était le JT en images. On a vu ce qui s'est passé en Libye, en Côte d'Ivoire, ici au Sénégal, avec les préparatifs qui ont bon train pour ce 4 avril. Et ça va se passer à la place de l'indépendance. Ce sera juste une prise d'âme. Il n'y aura pas de défilé. Les majorites vont manquer en tout cas. Ah oui, surtout. On va se passer à la personne et Sah!!!!! Tcha , tcha , tcha , stereotypes ! Tcha , 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 tcha ... Celle est svathe ! Mais dis-tu qu'il peut y avoir une équipe pour qu'il y ait une équipe? Une équipe? Majorez, Majorez. J'ai déjà formé une Majorez. Ah bon? Vous ne savez pas ça? Non, je ne le savais pas. J'ai formé une Majorez de beaucoup. Majorez de beaucoup, je les ai formé. Je me formé une Majorez. Ah bon? C'est parce qu'elle aime dans mon cœur. C'est comme ça que tu disais. Mais Chacha, après la prise d'Hanou, il y a un genre de gamme. Il est mieux organisé. Et toi, tu veux animer. C'est quoi? Gamme, Gamme. Maman, je vais sortir de la presse. Maman, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne sais pas que je n'envoie pas de gamme. Je ne suis pas de gamme. Je n'envoie pas de gamme. Et je suis venue à moi pour moi. Je suis venue à moi pour moi. J'ai vu une gamme de gamme qui disait que je suis allée. Et moi, j'ai dit que les gamme ne lui parlent pas. Ils sont rares. Ils sont rares. Parce que Dieu nous a mis en tant que gamme. Je suis allée à la gamme. Puis je les glisse au temps et je le saisis. Ils vont sauter dans la cuire, je les prie du propre. Ils vont assurer. Je vais mettre à l'emploi de mon argent. Personne ne sait pas que c'est un argent. Il n'a rien à voir. C'est toi qui vous le dire. C'est moi qui vous donnerai un argent. Tu peux te dire 500 000 francs. Je te donnerai 500 000 francs. Avant que tu aies la rue, je te donnerai 500 000. Il y a un argent. Tu peux te donner 500 000 francs. Il est là et il y a un argent. Il ne veut pas pouvoir le voir. Mais on va commencer à parler Vous savez ce qui est le temps de parler de ce qu'il ne veut pas dire là-dessus. Ou c'est que tu vas les parler, de la la liberté de Dieu, et de la Jerème Dieu. à la licence, ..t'en parler à moi, Je sais beaucoup de choses. Ou c'est que vous savez ce qui est dans qui c'est la seule façon de dire là-dessus. Il ne veut pas dire ce qu'il ne veut pas dire le temps de parler. That the god of the word is the same. 500 000, tu as vu ici. Régalie de Dieu est là. Tu es là. Tu es là. Régalie de Dieu, tu es là. Régalie de Dieu, tu es là. Tu es là. Il est là, tu es là. Il n'y a pas de poste. Il est là. Il est là. Il est là, tu es là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. c'est que j'ai eu lieu de manger. J'ai des actions du XVIIII. J'ai eu lieu de manger unましたre. J'ai eu lieu à la luggage, j'ai eu lieu à la luggage pour me perdre connaissance de ce moment où je suis là. Ou je n'ai pas l'avance à l'intérieur du Aïe Ou à la charrette. Je vais me laisser manger. Je vais vous laisser manger. Il est là. J'aime chérie mon gars. Tu pleures ? Non, je pleure. Tu pleures, pourquoi ? mouchoirs mouchoirs parce que je suis mort de rire je veux un mouchoir pour un nettoyage de ventures là voilà c'est normal c'est les fourrières le matin c'est c'est bien ça fait plaisir quand même étant donné que je parle je t'en amène à tout d'accord un mouchoir c'est gentil je t'attends merci beaucoup chacha en bas je te remercie c'est gentil voilà voilà tout de suite on continue dans la formation et on va recevoir binta pour la revue de l'actualité tu es venu avec le rire c'est bien le matin tu le connais lui il est il est comment vas-tu en pleine forme super alors pour la revue de l'actualité on commence par la centrée par la santé voilà ça c'est le c'est le rire centre bon ah je me suis trompé voilà on commence par la politique plutôt pression et menaces contre le mouvement citoyen des rappeurs yann amas qui compte faire sa conférence de presse aujourd'hui même en fait il faut dire que la conférence de presse a bel et bien bel et bien eu hier donc faut dire que actuellement ce mouvement continue sa lutte et elle est plus que jamais déterminée à un grand oui je connais du gamou donc on nous apporte on nous rapporte ce matin dans le quotidien que malgré les intimidations et pressions du pouvoir libéral le mouvement citoyen yann amas est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique et donc comme le note comme l'a noté le populaire et le quotidien ce matin le mouvement est en pleine campagne nationale et donc en conférence de presse hier donc les animateurs de la dite entité ont décidé de déclencher la deuxième phase de leur de leur plan d'action dénommé glace d'as fananale donc d'as fananale ça consiste à ainsi inciter les jeunes à aller prendre leur carte d'électeur parce que le slogan qu'ils ont lancé c'est ma carte d'électeur mon arme parce qu'ils considèrent que la carte d'électeur est l'ultime arme l'arme redoutable pour oui les élections pour les la prochaine présidentielle et donc le mouvement a juste fait un clin d au mouvement citoyen et les quotidiens nous rapportent que ce matin qu'il n'exclut pas de soutenir un candidat à la prochaine présidentielle d'accord et en économie interdiction de la marche de protestation du cas épaisse les acteurs comptent bloquer le port oui mais juste avant d'en venir à l'économie parlons d'abord de la politique toujours mais cette fois ci on reste on va jusqu'en Côte d'Ivoire donc on va jusqu'en Côte d'Ivoire ici pour parler des forces de Alessandra Mandwatara qui ont pris d'assaut à Bijon et donc on nous rappelle c'est dans tous les quotidiens de ce matin ça fait presque la une de tous les quotidiens donc après avoir pris la rt c'est la radio télévision d'état donc les forces républicaines sont à l'assaut de la résidence de laurent Bagbo et donc on nous dit que la tension est actuellement au maximum en Côte d'Ivoire et donc actuellement on craint même qu'il y ait un affrontement final entre les partisans de Bagbo et ceux d'Alessandra Mandwatara et donc Guillaume Soro qui a fait une déclaration c'est repris par beaucoup de journaux ce matin donc il a affirmé que les forces républicaines ont bel et bien encerclé hier soir à Bijon et un couvre-feu a même été imposé par Alessandra Mandwatara et donc ce couvre va continuer jusqu'à dimanche et donc il a également ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des frontières terrestres aériennes et maritimes jusqu'à comme je l'ai dit jusqu'à nouvel ordre donc il faut dire que la tension est vraiment au maximum actuellement en Côte d'Ivoire même dire que des gélésiens des officiers et des sous-officiers ont quitté laurent Bagbo et ont rejoint le cas comme Talassandra Mandwatara. On suit l'économie. Oui donc on parle de l'énergie toujours la crise énergétique et donc après le conseil économique et social le ministre de la république ministre de l'énergie Karim Ouad a procédé hier à la présentation du plan TACAL et donc juste après l'assemblée nationale donc il s'est présenté au conseil économique et social et donc faut dire que c'est un plan d'urgence pour la restructuration et la relance du secteur de l'électricité et donc les quotidiens nous apprennent ce matin que en réponse lorsqu'il a présenté son plan les députés ont fustigé l'idée d'une centrale à charbon donc ils estiment que le Sénégal est actuellement disposé au développement de l'énergie renouvelable et donc l'as d'ajouter que pour financer son plan TACAL estimé à 650 milliards donc c'est énorme donc l'état a maintenant décidé de faire le deuil de l'impôt sur les revenus des sociétés donc oui au fait de la marche de Gaëté c'était avant-hier on reste toujours dans l'économie et donc c'est pour parler de cher Amar donc le président directeur général de TES Afrique donc qui figure parmi la dizaine de nominés des leaders d'entreprises nominés par le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue donc c'est noté dans les journaux le point du jour et ce suite quotidien qui ajoute que c'est au total trois trois projets sénégalais qui font partie des lauréats du prix CID 2010 et donc qui consacrent c'est un prix qui consacre les innovations en matière d'entreprise donc pour un développement durable et c'est sur l'initiative des nations unies donc une initiative des nations unies et donc faut dire que cher Amar et deux autres sociétés sénégalaises vont participer à son l'oréat pour ce concours là d'accord et bien on leur souhaite bonne chance et en culture décédée de la cantatrice Deïe Marie Ndiaye Gaoulot un hommage à la hauteur de la diva et oui filie donc douleur tristesse et consternation à la maison mortuaire des HLM c'est ce à quoi on a assisté hier donc décédée aux environs de 6 heures du matin Deïe Marie Ndiaye Gaoulot a rendu l'âme dans sa demeure familiale donc cette information a été reprise par tous les quotidiens ce matin et pour lui rendre hommage une foule immense s'était déplacée une foule immense composée d'artistes et d'amis s'était déplacée aux côtés de sa famille et donc le quotidien qui renchérit que c'était la protégée de Yussou Yussou Ndou avec qui elle a joué à maintes fois à Bercy et donc le populaire d'enchaîner que ce décès apparaît comme la dernière note de la riche carrière de cette diva donc de la chanson sénégalaise doublée d'une choriste donc sa voix était tout simplement émotion à noter le journal et puis avec du sport Moussasso répond à Laurent Blanc et oui justement donc c'est suite à au match Sénégal Cameroun donc l'international sénégalais qui est actuellement meilleur buteur de la ligue 1 en France et donc est sorti pour répondre à Laurent Blanc donc Laurent Blanc c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de France et donc Moussasso lui a tout simplement dit que pour justifier son sa partition dans l'équipe nationale du Sénégal Moussasso a affirmé que son choix était un choix du coeur pourquoi parce que l'entraîneur de France de l'équipe de France Laurent Blanc avait fait une sortie pour dénoncer le choix de certains jeunes binationaux pour défendre les couleurs de leur propre pays donc il faut dire que là c'est le patriotisme qui a vraiment parlé et ça figure dans tous les journaux ce matin Moussasso a dit à Laurent Blanc mon choix pour le Sénégal est un choix du coeur donc contrairement à d'autres jeunes qui auraient choisi de porter le meilleur de mon Marie qui 4 Cities l'équipe de France parce que s'il n' 좋을rait Sénégal Il n'y a pas de paix. Ils ne peuvent pas aller au Sénégal. Comme ça, ils devraient faire partie de l'équipe du Sénégal. Mais c'est déjà un Sénégalais. Ils sont allés au Sénégalais. Comme des gens, ils sont allés au Sénégalais. Laissez leur équipe! Vous voyez la France? Je sais qu'il y a une chose. Elle est vraiment très forte. La France est en France. Donc, nous sommes allés. La France est en France. Ils sont avant d'y aller. Nous sommes les amis. Nous sommes les parents de l'équipe du Sénégalais. Nous sommes lesolaris. Et Laurent Blanc est bien entrainés. Il est bien de les calculer. Il a fait des gens. Laissez mon équipe. Laissez mon équipe en tant qu'entraîneur. En retraitant nous. J'ai beaucoup de frappes. C'est à dire, du coup. Jusqu'à. Merci, demain je vais te faire. Amar est là, c'est mon père. Ah d'accord. Amar est là, c'est mon père. On continue avec du sport, mais de la lutte plus précisément, Balagay Yekini. Eh oui, c'est Soumou Lama, le quotidien sportif spécialisé dans la lutte, qui nous apprend la nouvelle ce matin. Et donc, on me dit qu'alors que tous les acteurs de la lutte attendaient que son combat contre Balagay 2 soit reprogrammé, donc on apprend que Tyson est déclaré indisponible pour le reste de la saison. Et donc, c'est le promoteur Gaston Meng qui n'a pas tardé à monter le face-à-face, Yekini, Balagay 2. Comprendons-moi ça. Où est Taïzen? Non, il a déclaré forfait. Il est indisponible pour tout le reste de la saison. Oui, c'est une information pour vous. Maintenant, Daniel. Taïzen, tu es là, c'est là. Ah oui, mais il a fait une idée. Il a été le plus grand. Oui, il a été le plus grand. Donc, il a dit qu'il a été le plus grand. Il a été le plus grand, il a été le plus grand. Donc, vous voyez, information de dernière minute, on va parler de la démission du premier ministre Suleymane Dénégaï. Suleymane Dénégaï qui aurait démissionné. Suleymane Bénégaï? Selon le populaire, donc, il a été remplacé par Al-Youssaou qui devient premier ministre. Mais Philippe? Al-Youssaou, ministre de la décentralisation. Le jeune Al-Youssaou. L'enfant, Al-Youssaou. Il a été le plus grand. C'est la même chose. Félim, comment est-ce que vous avez été le plus grand? Mais Félim, il a été le plus grand. Est-ce que vous avez été le plus grand? Comment est-ce que vous avez été le plus grand? Oui. Je vous ai eu le plus grand. Je vous remercie de la première poste du premier ministre. Donc, toi aussi? Je vous ai dit que j'ai eu le plus grand. Mais mon gars, c'est le plus grand. Alors, j'ai eu le plus grand. Oui, c'est vrai. Tu es ce qu'il me reste. Hé, hé hé. Ha eu ce qu'onate, èn... Hand melhor. Qui ne me reste pas? Qui ne me reste pas? Aujourd'hui, c'est le premier avril. Oui, oui. Poisson d'avril. Qui ne me reste pas? Qui ne me reste pas? Qui ne me reste pas? Qui ne me reste pas. En tout cas, il nous reprends au temps. Mais... Le plus grand, le plus grand, Félim, a eu le plus grand. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Si tu vois le tout, c'est bon qui envoie le plus grand. On va se trouver. en Libye, la tournée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous voyons à la Sénégal d'un prix d'armes c'est très bien les militaires ont fait leur peau ils ont fait leur sauce ils ont fait leur défilé les militaires, les fruits, et c'est très bien vous savez, beaucoup à l'âge de la Corée on dit qu'ils font des prix d'armes on dit qu'ils font des défilés Il y a eu un peu de temps de faire une sorte de travail. Il y a un peu de temps pour nous. Mais ça va être un peu de temps. Et ça va être un peu de temps. C'est bon pour ça, c'est bon pour ça. C'est bon pour ça. Merci à ta fille. Merci à ta fille. Et si vous voulez avoir plus de détails, il faudra acheter des journaux qui sont disponibles partout. À des prix. C'est Laurent Blanc, c'est quoi ? Non, c'est Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc, c'est Laurent Blanc. Il ne parle pas de son rôle. Non, vous avez de l'ailleurs un peu de temps. Mais pour moi, je me suis venu à ses oreilles. Mais je lui ai fait un peu de temps. Et il ne lui reste plus le temps. Mais j'ai fait un peu d'avis. Alors, je vais lui dire une raison et une raison, c'est Laurent Blanc. C'est un peu du temps d'avoir de l'aigle. Le temps d'avoir de l'aigle. Et il est à l'aigle de l'aigle. Il est libéraux. Qu'est-ce qui le fait que la 변fait ? L'aigle ? Je ne sais pas ce que ça signifie. Loupé. Un loupé. Il y a un loupé. C'est un loupeur. On va voir la signification d'un mot, c'est ni loupé ni l'adjé. Suivons tout de suite ce micro-trottoir. On voudrait savoir la signification d'un mot et on compte sur vous pour nous dire ce que ça signifie, claustrophobie. Malheureusement, je ne suis pas étudiant. Mon niveau d'étude est un peu trop bas, mais ce mot, je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez la signification du mot claustrophobie ? Non, pas du tout, je ne connais pas. On voudrait savoir la signification du mot claustrophobie. Claustrophobie, c'est, si je ne me trompe pas, les gens qui ne peuvent pas rester longtemps dans un endroit fermé. Ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de lumière, je pense que c'est ça. On demande la signification du mot claustrophobie. Claustrophobie, ça a affaire avec une peur. Phobie, c'est une origine latine. Il a surtout la peur des espaces fermés. C'est typique la scène de beaucoup de gens qui restent enfermés dans un élévateur, comme on dit, lift, ascenseur, excusez-moi. Et à ce moment-là, on peut avoir plusieurs réactions, genre sueur, les gens qui commencent à trembler. La claustrophobie, c'est vraiment une peur des espaces fermés. Ça peut amener à des réactions très, très, très dangereuses. Dites-moi, la signification du mot claustrophobie ? Cela veut dire ? Je vous le demande. Je ne vois pas bien français. Bon, d'accord, je vous demande à vous aussi. Moi, je ne sais pas. Claustrophobie ? Je ne sais pas. Salut, maman ! Le mot du jour, la claustrophobie, c'est un nom féminin. Et si vous voulez savoir comment on l'écrit, regardez en bas de votre petit écran, vous trouverez les syllabes ou encore les consonnes et voiles qui sont utilisées pour ce mot. En tout cas, la claustrophobie signifie simplement une angoisse maladive de rester dans un lieu clos, fermé. Moi, j'en sais un peu plus. J'espère que vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup, Karine, pour Diko ou pas, Diko. Claustrophobie, c'était le mot qu'on a choisi aujourd'hui. Je suis à mon nom. Ah ! Alors, je vais vous donner un nom. 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 Claustrophobie. Je pense que c'est ce que le dictionnaire de l'écran est publié. Claustrophobie. C'est difficile. Il ne sait pas la signification. Pourtant, on l'a dit maintenant. C'est ce qui est la classe. Claustrophobie. Claustrophobie. C'est bon. On peut l'enseigner. Mais on peut l'entendre. Claustrophobie. Non, mais on peut l'entendre pour comprendre. Mais on dit claustrophobie. 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 Non, parce que c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Mais c'est quoi de là? C'est quoi de là? Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est où je vais me donner? Je vais vous donner. 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 Je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas ce que tu es là. Tu es bien sûr. Tu es bien sûr que tu es bien sûr. Je ne te présente pas. Qui est-ce? C'est ma femme. C'est ma femme. C'est Awa. Je ne sais pas. Tu es bien sûr. Tu es bien sûr. Il est venu. J'ai ouvert ce jour. Il est venu. Regarde. Il est venu. Je ne vais juste pas te voir. Je ne sais pas. Je vais sûr. Je demande ce que je vais faire. Je vais le faire prendre au jail. On doit être deux qui nous devraient compréhender. Vous n'avez pas le tout. Si je suis venu au jail pour moi, personne ne va comprendre. Alors, ce que je me sens. Ce n'est pas dur. Aujourd'hui, j'ai besoin d'y aller. Toi, tu devrais marcher à l'aigle. Ah! Oui, c'est 365 jours. Un fan va marcher à l'aigle. Je devrais dire que les journées mondiales de la femme. Tu sais que les journées mondiales, ce sont les journées mondiales. Ce sont les journées mondiales. Chaque jour, elles sont à l'aigle. Toi, tu veux appeler Apple. Toi, tu veux appeler Apple. Toi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime. Tu veux appeler? Tu veux appeler? Je te demande. Il est plus tôt. Il est plus tôt. Il est plus tôt. Qu'est-ce que tu veux? Je veux appeler les problèmes. Tu veux appeler la vérité. Tu veux appeler que je te le sais. Je t'aime. Tu ne veux pas le dire. Je t'aime. Je ne veux pas le dire. Je t'aime. Je t'aime pas le dire. ça viendrait de la farine tu deviens juste prendre attention on va se faire vener mais tu ne vas pas apporter donc je la sors c'est dur enfin allons-y mais non il y a ce problème je le donne pour que nous sommes sors et que nous sommes toujours à une heure Je ne sais pas si c'est la même heure. C'est quoi ça? Normalement, les gens devraient aller à l'heure. C'est la même heure? Oui, ils devraient aller à la famille. Ils devraient aller manger. Ils devraient aller manger. Ils devraient aller manger. Mais ils devraient aller jusqu'à 10h ou 11h. 10h? 10h ou 11h? C'est la même heure. C'est la même heure. Mais elle ne veut pas le faire. C'est la même heure. 8h, 7h et demi. 8h et demi. Maintenant, je vais me libérer. Je veux libre. Vers la ciel. C'est la même heure. 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 Je ne sais pas. C'est la même heure. C'est la même heure. Je ne sais pas le ciseau. Ne le ciseau. Je le sais. Laissez la parole. Maintenant, il faut qu'on régle. Parce que le film est un peu plus fort. Tu ne veux pas. Si on le régle ici, il ne faut qu'il n'y ait rien. Il faut qu'il n'y ait rien. Il faut qu'on le régle. Il faut qu'il ne soit plus plé. Il ne t'aime pas, il n'y ait rien. Il ne soit plus facile. Il est plus facile. Il y a rien. Il ne fait pas qu'on ne s'entend. Il ne va pas qu'on ne s'entend. Mais il va s'entend. Il ne s'entend. Il ne s'entend. Tu ne sais pas. Quand tu te rends bien éloigné. Je ne me souviens ici. Blais, je ne vais pas vous parler. Je n'ai qu'à l'autre côté. Tu n'as pas la même chose. Tu n'as pas la même chose. Ce micro. Mais c'est toi qui est la seule. Et tu peux jouer à la même chose. Donc, tu vas faire une chose. Mais Philippe, il n'y a pas de problème. On va mettre des choses. Qu'est-ce que tu veux? Mais je ne peux pas que tu te fasse. Non, mais on va mettre des choses. Tu ne vas pas m'en faire. Tu ne vas pas m'en faire! Non, je ne vais pas le faire. Je vais tout le faire. Voilà, c'était Serine Gagne et Awa. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez poster vos messages, vos commentaires sur Facebook, slash Good Morning 2STV. Ils ont choisi leurs clips. On va tout de suite les passer et puis retrouver la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, c'est la culture à l'honneur. Et je rappelle que l'on reçoit Pab Dembadiaï, directeur de la troupe d'Arrécoche. Un très joli clip d'Idriss Diop pour faire plaisir à Djibril Sarr. Merci à vous. C'est la deuxième partie de cette émission. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler de culture, plus particulièrement du théâtre en général. Les problèmes qu'ils ont, ce qui se passe, est-ce que ça rapporte ? Il va nous en parler tout de suite, Pab Dembadiaï. Mais tout de suite avant de le recevoir, je vais d'abord accueillir Assane Diop. Bonjour Assane, comment vas-tu ? En pleine forme. Dans la pêche ? Bien. Tu as déjà pris du petit déjeuner ? Juste une petite tasse de café. Ok. Ça me suffit. Donc tu présumes que tu vas prendre le plat de résistance ? Non, 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 non. Je laisse ça avec les deux couleurs. Ah, mais aujourd'hui, on a l'honneur d'inviter un Yann Palmini. Je présume qu'il a pris un grand petit déjeuner avant de venir. Oui, je présume. Pab Dembadiaï, le directeur de Darécoche. Monsieur Pab Dembadiaï ? Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Merci. Bienvenue. Bienvenue, Monsieur Le Diobène. J'espère que vous êtes une personne du matin. Vous vous réveillez très tôt le matin ? Oui, puisque je travaille quand même. Je suis un fonctionnaire, je travaille à la poste. Donc j'ai l'habitude de me réveiller très tôt le matin pour aller au boulot. D'accord. Et le matin, qu'est-ce que vous faites dès le réveil ? Bon, tous les Sénégalais et comme tous les travailleurs. Comment ? Le bain, un petit déjeuner pour être en forme, pas comme les Niobènes. Juste un petit pain et un peu de café pour tenir la forme durant la journée. Ensuite, c'est le boulot. Ensuite, c'est le boulot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il est le directeur de la troupe d'Art et Coch. Et c'est notre invité aujourd'hui. On va parler essentiellement de culture. Alors, Azam, je te laisse avec ton invité. Justement, voilà. Pape Demandia, tout le monde sait que vous êtes un acteur dans le domaine du théâtre au Sénégal. Aujourd'hui, si on faisait un bilan, le théâtre sénégalais, à quel niveau il est aujourd'hui ? Est-ce qu'il a évolué ? Bon, question qu'on pose souvent. Premièrement, on peut dire d'un côté que le théâtre a évolué. Parce que je le disais récemment lors de la journée mondiale du théâtre, qu'il y avait une évolution, surtout sur le plan technique, à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont permis, en tout cas, la prolifération de ce qu'on appelle des films de théâtre. En fait, c'est des téléfilms, ce n'est pas effectivement du théâtre, puisqu'il faut faire la dualité entre le théâtre et le téléfilm. Mais comme c'est les troupes théâtrales qui font maintenant un téléfilm, le commun des Sénégalais appelle ce genre le théâtre. Donc, tout le monde l'appelle théâtre, donc on est obligé de faire avec. Donc, pour répondre à la question, il y a eu évolution sur le plan technique, à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui permettent de faire facilement des films, puisque à l'époque, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était difficile. Il fallait partir à la télévision pour faire un téléfilm. Mais maintenant, il suffit d'avoir une caméra, un logiciel, un ordinateur pour monter et pour faire un film. Mais il demeure qu'il y a toujours des problèmes, parce que vous, avec les producteurs, vous faites une course à la montre. Vous avez tellement de difficultés pour produire certaines œuvres, et cela vous pose beaucoup de problèmes quant à vraiment l'approvisionnement du public sénégalais en matière de téléfilm et théâtre, comme vous le dites. Bon, peut-être que je n'ai pas très bien compris la question, mais en matière d'approvisionnement, il n'y a pas de problème. Le marché sénégalais est suffisamment approvisionné en téléfilm. Maintenant, le problème, c'est la commercialisation proprement parlée. Est-ce que les cassettes sont bien vendues au Sénégal ? Est-ce qu'elles sont bien vendues à l'étranger ? C'est ça le principal problème du théâtre sénégalais actuellement. Est-ce que le théâtre sénégalais, transformé sous forme de téléfilm, est exportable ? Parce qu'il y a un problème de qualité des prestations. Souvent, je vois le public sénégalais suivre des œuvres qui viennent de l'étranger. Est-ce que le théâtre sénégalais est exportable aujourd'hui ? Bon, exportable auprès des Sénégalais et de l'étranger, oui, puisque la langue utilisée, c'est le wolof, mais pas au niveau de la communauté étrangère, parce que ce n'est pas possible. D'une manière générale, dans 99% des téléfilms, la langue utilisée, c'est le wolof. Donc, ce qui constitue un obstacle, qui ne peut être consommé que par des Sénégalais. C'est exportable, mais auprès de la communauté sénégalaise. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas le lieu de vraiment vous adonner à certains rétificatifs pour que ce théâtre sénégalais soit exportable à l'étranger, qui peut être suivi par les étrangers ? Oui, absolument, on y pense. Mais on parlait des difficultés du théâtre sénégalais. Donc, avant de penser à la communauté étrangère, avant de penser à la communauté internationale, il faut d'abord assainir le marché sénégalais. Le marché sénégalais, nous, on n'a même pas les moyens de vendre un peu partout. Maintenant, ce serait un risque actuellement d'essayer de toucher le public étranger, puisque nous ne comprenons pas le marché, on ne sait pas où va se faire la commercialisation. Mais je ne sais pas, on est en train de réfléchir et de prendre l'angle avec certains producteurs à l'extérieur pour voir si, effectivement, on peut exporter nos produits. Mais en jouant d'abord en français, quoi. En jouant en français. Surtout, mais avant. Voilà. Par rapport à cette commercialisation, vous avez des limites, vous l'avez dit vous-même. Mais est-ce que, véritablement, cela ne pose pas un problème d'ordre économique ? À savoir que si le théâtre sénégalais n'est pas vendu à l'extérieur et qu'il a des limites à l'intérieur du pays, est-ce que cela ne pose pas un problème par rapport vraiment au vécu des artistes comédiens qui vivent de leur art ? Est-ce qu'au Sénégal, aujourd'hui, les artistes comédiens vivent de leur art ? Non, les artistes ne peuvent pas vivre de leur art, ça tout le monde le sait. Puisque moi, enfin, je n'ai pas vu un artiste toucher un cachet de plus de 400 000 francs à l'issue d'un film. Donc, sincèrement, cela pose problème. Mais on ne peut pas faire autrement, puisqu'on vend mal. Il y a, bon, peut-être, on va entrer dans, tout à l'heure, peut-être, dans les contraintes. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à payer, normalement, un cachet digne de son nom à un artiste. Bon, c'est peut-être dû au fait qu'il y a la piraterie. Bon, d'abord, vous connaissez la piraterie à l'échelle mécanique, donc qui consiste à reproduire les cassettes après avoir acheté une unité et à les dupliquer à un nombre extraordinaire et à vendre à un prix inférieur au prix d'achat. Actuellement, sur le marché, on peut voir une cassette piratée à 500 francs, alors que le prix de revient d'une cassette originale est à 3 000 francs. Et quand on connaît le pouvoir d'achat des Sénégalais, qui n'est pas tellement élevé, les gens, effectivement, se ruent vers les cassettes piratées. On reparlera de la piraterie prise au fond, mais je pense qu'on avait un reportage. Oui, je te laisse lancer ton reportage, mais juste avant, j'aurais posé la question à Deme Bandjaï. C'est-à-dire, avant d'exporter ces théâtres et ces téléfilms dans les pays étrangers, il faut d'abord commencer par les vendre ici, parce que ces cassettes ne sont pas bien vendues au Sénégal. On a parlé de la piraterie, on va y revenir tout à l'heure. Et aussi, il y a un autre problème, c'est-à-dire, les comédiens, est-ce qu'ils parlent bien le français ? Ça dépend. Il y a des comédiens qui se débrouillent assez bien, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire, genre, il faut retourner à l'école, je vais dire, plutôt ? Ça, je vais me diser. Bon, enfin, ce sera difficile de retourner à l'école. Mais on peut trouver sur la place... Bon, c'est vrai, 90% des comédiens ne s'expriment pas dans la langue de Molière. Bon, les gens pensent qu'il est facile de faire du théâtre. Et généralement, c'est ce que j'ai remarqué, hein, bon, c'est ce qu'ils viennent pour faire du théâtre. Bon, si tu fais une audition, tu leur demandes leur niveau d'études. Généralement, c'est un niveau qui n'est pas très élevé. Puisque les gens pensent que quand on n'a plus rien à faire, quand on ne peut plus faire rien, le théâtre est le dernier recours. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a très peu de comédiens, en tout cas, qui peuvent s'exprimer dans la langue de Molière. Mais il y en a quand même, il y en a. Je crois qu'on peut en trouver en cherchant. Moi, si je voulais effectivement jouer un téléfilm en français, mais je sais trouver les artistes qui vont interpréter les rôles. Mais ce sera sélectif, quand même. C'est très sélectif, bien entendu. Bon, c'est sûr et certain que, bon, à l'heure où je vous parle personnellement, moi, au niveau de Darekot, bon, je ne peux pas faire un téléfilm en français avec 100% des comédiens de Darekot. Ce n'est pas possible. Je suis obligé d'aller chercher ailleurs. Et même, bon, je ne parle même pas de pièces en français, si je ne vois pas mon casting au niveau de la troupe, puisque actuellement, c'est des téléfilms, hein, il faut faire le casting, donner le rôle qu'il faut à la personne qu'il faut. Donc, moi-même, si je ne trouve pas un casting au niveau de Darekot, je suis obligé de le chercher ailleurs. Donc, si je devais faire un film en français aussi, c'est sûr et certain que les artistes, je vais les trouver ailleurs. Bien qu'à Darekot, il existe quand même des artistes qui s'expriment parfaitement en français. Comme vous, par exemple. C'est l'exemple que j'avais donné. Alors, on va regarder ton reportage. Voilà, justement, c'est des réalisateurs très talentueux, donc, qui sont en train de s'adonner à des... vraiment à une production de téléfilms, à savoir Bobo Diallo, qui est un jeune réalisateur, je pense qu'il a fait même Darekot, vous le connaissez même, et Etubira, qui est une réalisation de M. Diallo. Donc, nous allons regarder le reportage par rapport à Cité Films. Mère, si tu dis, tu ne peux pas calculer ce que tu dis. Je sais rien, je ne suis pas de ta mère. Tu as fait ce que tu fais, comment tu peux? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ce que tu as fait avec ta mère. Je n'ai fait ce que tu as fait avec ma mère. Tu ne peux pas te défendre, tu as fait ce que tu as fait avec ta mère. Tu ne peux pas me dire, tu as respecté Adja. Podди, tu importants que tu n'as pas le fait avec toi. Si tu as connaissé Dieu, vous valez moi alors vez que je n'ai pas le fait avec t'aimé Fatma. Si tu t'aurais mélancé, Je vais partir leur maison et que je veux mettre avec ta mère. Je te prépare de mon père. Serai l'amour pour un peu, je ne suis pas respecté tous ceux qui ont fait bien. Je veux dire que tu veux servir une personne ou une mère. Je t'ai dit que je veux que tu veux. Tu as un vrai problème avec ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tu veux que tu veux que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Lalla, je te dis un secret. Je le dis, je ne le dis pas. Je suis juste à la tombe... Je n'ai pas de m'aise en tout cas... Si tu es là, j'ai une fille pour te l'offrir... Tu ne me sens pas... Est-ce que tu es vraiment jeune... Tu n'as rien à dire... Je suis allé à ce que tu as dit... Je ne suis pas à ce que tu as dit... Tu me sois d'avoir des beaux... Tu me fais moi depuis que je t'inquiète... Je ne te dis pas que ça... Je ne suis pas à ce que tu as dit... J'espère que je te dis que je t'ai dit. En fait, j'aimerais que je te dis que j'avais dit de ne pas leur faire. Tu veux que je t'en compterai comme ça? Je veux que je t'en compterai. Je veux que je t'en compterai. Je veux que j'en compterai tout de suite. Je veux que tu te compterai avec mes amis. C'est juste pour moi. Je t'en compterai pour que je t'en compterai. Je t'en compterai comme ça. Je t'en compterai à l'argent et je t'en compterai. Vous êtes, tu ne t'en compterai pas la maison? Ou est-ce que tu as toujours bien l'aider avec le président de la vie? à partir d'aujourd'hui on a regardé deux extraits de sketch c'est des comédiens que l'on connaît, qu'on a l'habitude de rencontrer mais aujourd'hui c'est quand même pas facile pour faire toute cette mise en scène c'est à dire le recrutement des comédiens, les textes il faut couper, reprendre pour voir des parties qui sont essentielles et puis pour pouvoir les transmettre, les montrer aux Sénégalais bon les comédiens, il y en a beaucoup au Sénégal et de très bons comédiens donc là n'est pas le problème bon peut-être c'est au niveau des textes parce qu'effectivement il y a beaucoup de films actuellement il y a des sketchs, des téléfilms, des séries sénégalais bon enfin c'est une bonne chose mais il faut reconnaître que tout n'est pas rose puisqu'au niveau de l'écriture du scénario parfois il y a des problèmes au niveau de la mise en scène au niveau des textes bon et généralement ce qu'on remarque bon c'est ça qui fait peut-être la faiblesse la non qualité du théâtre sénégalais c'est au niveau des textes généralement les textes ne sont pas écrits alors que pour faire un scénario devrait être écrit les scénarios sont écrits et dialogués du début à la fin mais c'est rare de voir des téléphones ou bien des séries pour lesquelles il n'y a qu'à regarder pour voir certaines erreurs peut-être les profanes peuvent s'y tromper alors comment vous débrouillez pour vraiment qu'il soit dans la peau du personnage ? bon il y a d'abord le rôle du réalisateur du scénariste mais aussi de l'artiste chacun a sa partition à jouer le scénariste en écrivant il campe son personnage il sait ce qu'il demande à son personnage c'est pour cela que le casting est important en écrivant tu as déjà une idée du personnage qui va de l'acteur, du comédien qui va interpréter ce personnage et souvent quand tu fais un bon casting les choses arrivent facilement donc je présume que lorsque vous faites vos tournages il se peut que l'artiste y met sa touche bien sûr, bien sûr l'artiste peut mettre sa touche personnelle par exemple je prends l'exemple du téléfilm Badou Monlep c'est un film, c'est une comédie mais qui a été, les textes ont été écrits les textes ont été écrits mais en voyant Lamorane jouer s'il y a des mots que Lamorane distille par-ci par-là on sait que ça c'est pas écrit c'est la touche personnelle de l'artiste et parfois il faut cette touche personnelle aussi pour donner une dimension supplémentaire au scénario l'artiste aussi peut apporter un plus, une plus-value au scénario par rapport à ce plus, à cette plus-value il va falloir savoir qu'il y a parfois un problème de confusion entre le personnage que joue, le rôle que joue l'artiste comédien dans un téléfilm et sa vie privée le téléspectateur a tendance à le confondre et comment vous vous débrouillez pour vraiment sortir de cette situation ? C'est la personne et le personnage Justement Moi je crois que les gens devraient être à ce mieux pour savoir que c'est pas qu'on interprète un rôle de méchant dans un téléfilm que forcément on est dans la vie Moi je crois qu'il appartient il ne nous appartient pas de faire, je ne sais pas, une sensibilisation mais c'est les gens eux-mêmes qui doivent faire l'effort de comprendre Bon, la sensibilisation moi je la laisse peut-être aux journalistes, culturelles et au public En tout cas, les gens doivent faire la part des choses entre la personne et le personnage On interprète un personnage le temps que dure le film mais après c'est terminé Mais il n'est pas rare de voir des comédiens continuer à interpréter un personnage en dehors des planches ou bien en dehors du téléfilm Et c'est peut-être à cause de cela que certaines personnes en tout cas font la confusion C'est risqué C'est risqué C'est risqué Oui, de continuer à... Ah non, ça c'est même pas... on ne le souhaite pas C'est même pas une bonne chose Il faut vraiment mettre fin à ça Il faut... après le film c'est fini Pour revenir dans la peau Voilà Dans sa peau Comme a dit... Personnelle Personnelle Comme a dit Hassan Diop On va revenir un tout petit peu au casting Moi une question très simple Comment ça se passe ? Parce que vous avez... vous avez soulevé tout à l'heure Vous avez dit que il y a des personnes qui ne réussissent pas à l'école Et qu'aujourd'hui qui viennent vous retrouver pour vous dire Oui, je veux faire du théâtre Je veux faire du théâtre, je veux faire du théâtre Alors comment ça se passe ? Vous les testez ? Ou bien ils viennent, ils vont convaincre les personnes en leur disant Je sais faire du théâtre, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi Bon, au début il faut dire que... Bon, enfin on considérait Darekot comme une famille Et dans une famille pratiquement tout le monde peut entrer Bon, mais on s'est rendu compte quand même qu'à ce rythme La troupe allait avoir un effectif Moi je prends l'exemple de la troupe que je connais Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres troupes Mais au début il faut dire qu'il n'y avait pas d'audition pour entrer en Darekot Ce qui n'était pas normal quand même Bon, enfin, excusez un peu de modestie Mais Darekot est une référence quand même dans le théâtre sénégalais Donc il ne devait pas être facile d'intégrer la troupe Bon, il n'est pas facile d'intégrer le super étoile L'Ubsendou choisit bien ses musiciens Donc la même chose aussi On devrait faire la même chose peut-être au niveau de Darekot Choisir les comédiens qui intègrent la troupe Aussi bien sur le plan moral Puisque là aussi c'est très important Un acteur, un comédien c'est celui qui véhicule des messages Celui qui sensibilise Donc celui-là devrait avoir en tout cas de bonnes qualités morales Avant d'intégrer la troupe Et sur ce plan aussi Sincèrement c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup Ensuite sur les qualités artistiques Donc pour déceler les qualités artistiques Peut-être que l'artiste peut avoir un passé, un vécu Là il n'y a pas de problème Mais l'artiste aussi ça peut être la première fois Et là on est obligé de faire une audition L'écouter, l'entendre parler Lui donner un certain rôle En tout cas avant de faire un choix définitif Donc il y a deux éléments qui entrent en jeu Dans le recrutement d'un artiste au niveau de Darekot Il y a d'abord l'élément moral Il faut être de bonne vie et mousse comme on dit Ensuite avoir la qualité artistique Ensuite on te prend pour une durée de six mois Qui peut être considérée comme une période d'adaptation ou de stage Et à l'issue de cette période On va décider du recrutement définitif du comédien Mais il y a un autre problème par rapport à la comédie au Sénégal Parce qu'il n'y a pas une place C'est un constat Important, réservé à la femme C'est d'aucun qui disait ça En Afrique noire Surtout au Sénégal particulièrement Est-ce que vous, vous avez pris des dispositions par rapport à ça ? La femme n'a pas une place importante dans ce milieu ? Dans le milieu du théâtre ? Oui Bon, moi je crois que si Puisque l'élément féminin est important Dans la réussite d'un film Bon, ça Il ne faut pas faire la fine bouche Bon, ça fait partie des ingrédients Pour une bonne commercialisation du film Il faut avoir des femmes qui passent bien Puisque les gens s'apprécient Ça, c'est partout Même dans les films américains Celles qui interprètent les personnages principaux C'est de très belles femmes Ça, bon, là c'est important Maintenant De l'autre côté Il faut dire que les femmes aussi Ne s'investissent pas trop Dans les autres métiers du théâtre Puisqu'il n'y a pas que Le métier Excusez-moi Le métier de comédienne dans une production Mais il y en a d'autres Des techniciens Des scénaristes Des camerawomen Comme on les appelle Ou bien des scriptes monteuses Mais malheureusement Ce qu'on a remarqué En tout cas en ce qui concerne Le milieu théâtral sénégalais Les femmes ne s'investissent pas trop Dans les autres disciplines du théâtre Il y a très peu de femmes scénaristes Très peu de femmes réalisatrices Et là je crois qu'il y a un effort à faire Pour promouvoir quand même la femme Dans ces métiers audiovisiaux Alors on va revenir sur la piraterie Oui, la piraterie Justement un problème que vous vivez Vous ne vivez pas de votre art Et on vous contraint de notre part Quelle est la raison de cette situation ? Bon, la raison On ne vit pas de notre art Ça c'est une lapalisade De le dire ça Tout le monde le sait Bon, peut-être Bien qu'il y en a qui pensent Qu'être artiste C'est la porte au million La richesse Voilà, la richesse On dit que vous êtes riche En tout cas c'est loin d'être le cas Si nous sommes riches En tout cas c'est pas à cause du théâtre Bon, peut-être il y a des artistes Qui sont riches Il y en a Les artistes qui sont riches Mais c'est des artistes Qui ont eu à bénéficier Peut-être D'un coup de pouce D'un coup de destin Qui ont eu à interpréter Un rôle Qui a connu une très grande notoriété Et qui ont eu à avoir D'autres substances Qui ne leur a pas été donné Par le théâtre Parce que le rôle Je sais que ces artistes N'ont pas touché 200 000, 300 000 En tout cas pas plus de 400 000 C'est un phénomène Mais quand même Bon, on peut être Au fond de la Sur les rampes De l'actualité Et avoir des publicités Un peu partout Des contrats C'est de quoi je parlais On a vu des artistes Comme Seringa Mais c'est très peu C'est un pourcentage Très 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 faible D'artistes Peut-être que sur Les 2 000 à 3 000 artistes En tout cas au niveau De l'art Cose Des artistes comédiennes Au théâtre Sénégal On est un peu plus de 2 000 Mais sur les 2 000 Il n'y a pas 5 artistes Qui ont bénéficié De ce statut Donc en fait Pour que l'artiste Puisse vivre Il fallait qu'il vive De son art Son art C'est-à-dire En faisant la comédie Tu es bien rémunéré Après une prestation Mais ce n'est pas possible A cause de cette piraterie Dont on en parlait Et Piraterie mécanique Mais actuellement Une autre forme de piraterie Beaucoup plus dangereuse Que la piraterie mécanique Celle-là C'est ce qu'on appelle Communément Les réseaux Le phénomène des réseaux Donc Je ne sais pas Des réseaux Ils mettent des théâtres Et après A la fin du mois A la fin du mois Ils encaissent 2 500 3 000 Mais paraît-il que vous Collaborez avec Certains parmi vous Qu'alors avoir Avec ces réseaux Té-là Voilà Moi je ne cache pas Que j'ai une fois Collaboré avec ces réseaux Puisque c'était Lors de mon dernier film La Sangre Pour lequel Sincèrement J'avoue On a dépensé 2 millions Des millions Et donc des millions Qu'il fallait amortir Maintenant comment amortir le film ? On sait que par les ventes Ce n'était pas possible Donc on a essayé de chercher Un tout petit peu Avec les annonceurs Pour se faire sponsoriser Le film A l'instant de ce qui se fait Dans la lutte sénégalaise Ensuite ça C'était un volet De la commercialisation Ensuite Travailler aussi Avec les réseaux Puisque Bon on a vu qu'il était difficile De les contrer Parce qu'ils sont Partout disséminés au Sénégal Rien qu'à Dakar Il y a plus de 500 réseaux Et il y en a Oui Rien qu'à Dakar Il y a plus de 500 réseaux Et c'est un phénomène Qui s'étend A tout le Sénégal Aujourd'hui Vous en trouverez A Lougue A Thiers A Saint-Louis A Touba Un peu partout Au Sénégal Mais Philly Ces artistes comédiens là Il est difficile De les contrecarrer Il est difficile De les contourner Il est difficile De les contrôler Bon on ne peut pas Mettre un artiste Un peu partout Dans les 700 à 800 réseaux Que compte le Sénégal Peut-être Pour faire constater Par Uchi Et si on devait faire Constater par Uchi Effectivement A raison de 20 000 francs Ou 40 000 francs Vous imaginez La somme Qu'on allait dépenser C'est énorme Donc je me suis dit Qu'il fallait essayer De travailler Avec les réseaux membres En leur Bon Imposant De payer Une petite somme Une somme forfaitaire Qui leur permettait D'avoir un certain Nombre de diffusions Je l'ai fait Avec l'Aïsangara Ça a réussi Bon le montant C'était 15 000 francs A l'époque Et beaucoup de réseaux membres Avait trouvé Que c'était cher Je suis descendu Jusqu'à 5 000 francs Mais après Ils n'ont pas joué le jeu Ils n'ont pas joué le jeu Qu'est-ce qu'ils veulent Bon tu leur Tu leur demandes De payer 5 000 francs Pour avoir le droit De diffuser Un film Et indéfinement Il y a des réseaux membres Qui s'amusent à dire C'est très cher Bon nous on va Qui Et ainsi de suite Et ceci cela Bon moi j'ai été obligé De mettre fin A cette collaboration A cette collaboration Mais effectivement J'avoue Et ça je l'assume Puisqu'il y en a Qui me le Je ne sais pas Qui me le reproche A tort A tort je dis ça Je ne pèse pas A temps De collaborer Avec ces réseaux membres Qu'est-ce qu'ils veulent Moi j'ai dépensé Des millions dans mon film Mais j'ai le droit D'amortir De rentrer dans mes fonds Par n'importe quel moyen Légal Fili a les entendre parler On dirait que Les artistes comédiens Ont d'autres talents Oui Ils font de l'expertise comptable On dirait Mais oui Une production C'est de l'expertise comptable Oui mais bien sûr Parce qu'il faut A mon tirant On dépense des millions On voudrait dépenser Beaucoup plus de millions Dans les films Mais malheureusement Ce n'est pas possible Bon on réfléchit Bon Il ne faut pas penser Que les followers Ou la affaire de Mélon Ça peut être une industrie Mais malheureusement C'est miné par la piraterie Donc je parle de la piraterie mécanique d'abord Ensuite de la piraterie des réseaux-mande De telle sorte qu'on est en train de réfléchir Pour voir d'autres moyens D'autres voies De contrecarrer cette piraterie M. Diaye on a compris Le théâtre ce n'est pas un jeu Donc est-ce que vous vous maintenez toujours Votre sacerdoce Qui est celui d'instruire le téléspectateur De le former à travers votre téléfilm Mais aussi de l'éduquer Parce que au théâtre Le théâtre auparavant C'était avec cette vocation L'éducation, la formation, la sensibilisation Est-ce qu'aujourd'hui Ce que l'on dit de la définition du théâtre Que c'est la représentation sur scène D'une chaîne de vie Est-ce qu'aujourd'hui vous avez maintenu Ce même cap ? Oui on essaie tant bien que mal De maintenir ce cap Donc ce rôle d'éducation De sensibilisation Mais il faut dire que le théâtre a évolué aussi Bon au début Effectivement c'était le seul rôle du théâtre A mon avis Bon divertir tout en instruisant Tout en éduquant Mais actuellement je vous dis que Bon les temps ont changé Et avec les habitudes Parce que comme disait l'Olof Ndiaye Il y a d'évolution Nous ne sommes plus dans les années 70 Quand la télévision faisait ses premiers pas Nous ne sommes plus dans les années 80 Mais nous sommes dans le 3e millénaire actuellement Avec les nouvelles technologies de l'information Et de la communication Vous avez parlé d'essayer d'exporter nos films Pour des publics qui ne sont pas sénégalais Et les réalités sénégalaises ne sont pas les mêmes que donc Si on veut vraiment percer Avoir un autre marché Mais il faut qu'on évolue quoi Moi je dis qu'on a évolué On a dépassé le temps Où le théâtre était tout simplement de la sensibilisation On s'est mis en téléfilme Il y a maintenant des téléfilmes C'est comme le cinéma Actuellement ce que nous faisons S'apparente beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre Donc c'est tout à fait normal qu'on y inclue les ingrédients du cinéma Quels sont les ingrédients du cinéma ? Il faut un bon scénario Un scénario cohérent Il faut une histoire Puisque ce n'est pas le fait d'éduquer qui captive Mais c'est l'histoire C'est l'histoire qui captive celui qui regarde le film Donc il faut une bonne histoire Maintenant si à l'issue de cette histoire Il y a... Bon on peut sensibiliser éduquer Moi je dis que c'est la série sur le gâteau Mais le fait que le théâtre ne soit pas éducatif Le fait qu'il ne sensibilise pas N'enlève en rien à la qualité d'un tel film C'est d'abord une histoire Maintenant si on éduque, si on sensibilise C'est une série sur le gâteau On a bien compris une histoire Mais cette histoire là Est-ce qu'elle est tirée de faits qui ont eu lieu dans la société Ou bien vous créez une histoire Ou bien vous retirez une histoire qui provient d'ailleurs ? On peut partir d'un fait réel Puisque un film n'est jamais Si tu adaptes un fait réel Tel qu'il a été étudiant Ainsi au théâtre Tu n'auras jamais un bon film Parce que je te parle souvent d'ingrédients Une histoire réelle Bon on peut partir d'une histoire réelle Là il s'en gère à quoi ? Voilà pour bâtir Non, tannes au bolaner Plutôt Là où on parlait du dysfonctionnement sexuel De l'impuissance sexuelle à partir d'un certain âge Là le scénario je suis parti d'une histoire réelle Mais à un moment donné je me suis complètement détaché de cette histoire C'est ça aussi Mais la sangra ce n'est pas une histoire réelle C'est inventé Et qui pourrait être réelle Qui pouvait être réelle C'est là où peut-être on peut rejoindre la réalité C'est ce que fait dans la société Dans le film À travers vos téléfilmes aussi Les téléspectateurs peuvent se sentir Oui là Et c'est là où on sait qu'effectivement On a réussi notre mission Quand on arrive vraiment à toucher des Sénégalais À travers nos téléfilmes Là je dis que la mission est réussie Bon du moins sur le plan moral Sur le plan financier Il reste encore beaucoup à faire Il reste encore beaucoup à faire Parce qu'il y a la piraterie Il y a beaucoup de problèmes Comme il l'a invoqué tout à l'heure Il y a les réseaux câblés Vraiment je pense qu'ils vont rapidement trouver une solution Vous avez parlé de théâtre Vous avez parlé de téléfilmes Mais aujourd'hui on se rend compte On se rend compte qu'il y a plus de comédies Que de téléfilmes et de théâtre Plus de comédies C'est-à-dire des scènes où on rit beaucoup Voilà C'est une évolution peut-être C'est une évolution C'est une évolution Non je ne pense pas Mais quand même c'est pas mal Puisque aussi les Sénégalais sont stressés Et quand on est stressé Il n'y a rien de mieux que le rire Et si on peut à travers les films de théâtre Procurer un peu de rire Un peu de réjouissance aux Sénégalais Moi je crois que c'est aussi une bonne chose Parce qu'il y a deux genres Quand on parle de théâtre Il y a deux genres Il y a la comédie Il y a aussi le drame Donc s'il y en a qui font la comédie Et d'autres qui font le drame Je crois qu'à travers ces deux genres On peut satisfaire tous les Sénégalais Mais quand même Il faut dire qu'il y a beaucoup plus de comédie Que de drame C'est dû à quoi ? Moi je te disais qu'un scénario devrait être écrit Et généralement il est beaucoup plus facile Sincèrement il est beaucoup plus facile De faire de la comédie Que de faire un film dramatique Ça c'est beaucoup plus facile Puisque la comédie généralement On se base sur l'inspiration de l'artiste On se ringagne Tu l'expliques un tout petit peu Il peut vraiment Tu l'expliques 30 secondes Il peut te faire une séquence de 5 minutes De même que ça n'est réconcente Mais pour un drame Il faut écrire l'histoire Il faut que cette histoire soit cohérente Donc il faut y mettre des ingrédients C'est beaucoup plus difficile en tout cas C'est pour cela peut-être que On remarque beaucoup plus de comédie Que de drame Puisqu'il faut dire qu'on n'a pas très Aussi au Sénégal de très grands scénaristes Et l'écriture d'un scénario Ça s'apprend Ça s'apprend à l'école Ou bien on peut En tout cas on peut l'apprendre Avec les outils mis à notre disposition Mais beaucoup de scénaristes On l'apparaisse Bon soit d'aller à internet Pour voir comment s'écrit un scénario Ou bien de demander des conseils Comment on écrit un scénario Vous l'avez dit vous-même Il n'y a pas de très grands scénaristes Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi C'est l'information que vous venez de nous donner De former tous les acteurs Qui sont autour du théâtre C'est pour cela que je disais Que ça s'apprend Mais malheureusement Il n'y a pas une école Qui forme aux techniques Au Sénégal Je ne parle même pas D'écriture, de scénario, de réalisation Mais il n'y a pas une école Qui forme aux techniques C'est récent Peut-être avec le boom Des télévisions privées Des écoles de formation En matière de caméras De réalisation Montage Ont commencé à émerger au Sénégal Mais à l'époque Il n'y avait que En ce qui concerne le théâtre Que l'école nationale des arts Qui est restée peut-être Pendant des années Sans ouvrir ses portes Et à l'école nationale des arts Peut-être que c'est la diction Qu'on apprenait Et quelques techniques du théâtre Mais le théâtre a évolué Et c'est ce que je disais Tout à l'heure Quand On devrait A mon avis Réouvrir L'école des arts L'école des arts Mais sous une autre forme En y incluant Les nouvelles technologies Qui permettent Les nouvelles technologies Des formations Pour les metteurs en scène Les metteurs en scène Les scénaristes Les réalisateurs Les consorts C'est ce qui manque au Sénégal Alors qu'il y a Beaucoup d'artistes Il y a beaucoup Plus d'artistes que de lutteurs Ça me fait rire Ça me fait rire Puisque l'autre jour Le chef de l'État a disé Bon on m'a dit Que effectivement Il y a 3000 lutteurs Et parmi ces 3000 lutteurs Il n'y a qu'une cinquantaine Qui ont des combats Le reste ne travaille pas Mais pour les artistes aussi On est plus de 4000 artistes Au Sénégal Et il n'y a pas 1% d'artistes Qui travaillent Ou bien qui ont une formation C'est un appel que vous lancez Au ministère de la culture C'est un appel que je lance Au ministère de la culture Au ministère de la culture Mais aussi au président de la République C'est un appel que je suis artistique Comme je ne connais pas Si nous faisons tous partie De la société sénégalaise Nous ne devrons pas être en marge Et effectivement Nous les artistes On est un peu marginalisés Par rapport au reste de la population Les artistes Les musiciens et les musiciens Les artistes du théâtre Je veux dire Parce que quand je parle d'artistes C'est vaste Mais quand je parle d'artistes ici Je pense aux comédiens Du théâtre sénégalais Donc les lutteurs Les musiciens Sont en tout cas Beaucoup plus considérés Que les comédiens Que les comédiens Ça c'est un message Qu'il lance Au chef de l'état Comme il l'a dit Au ministère de la culture Tout de suite Elle a Excusez-moi Pas de ma diagne Amine Plutôt Vous n'êtes pas encore Allé à la main Non pas encore Peut-être que l'horoscope Va vous le dire tout de suite C'est ce qu'on va regarder Chers spectateurs Bonjour Voici votre horoscope Du vendredi 1er avril 2011 Déjà le mois d'avril Pour les béliers Eh bien l'aspect réaliste De votre nature Sera submergé Par une vague de confusion Vous rêverez d'aventure Vous courrez après les chimères Bref Vous décollerez Allez Revenez vite sur Terre Sinon Gare aux désillusions Pour les taureaux Avec les influx astraux De la journée Une amitié amoureuse Prendra une tournure Un peu plus passionnée Et une relation clandestine Risque d'être découverte Provoquant ainsi Un beau scandale Gémeaux Soyez très diplomate Avec votre famille Ce n'est justement pas Parce que c'est votre famille Que vous pouvez vous permettre N'importe quoi Si vous prononcez Des paroles maladroites Vos proches Ne les oublieront surtout pas Cancer Certains natifs Ressentiront péniblement Les effets de la conduite Débauchée Dans laquelle Ils ont été entraînés Par de faux amis Dans le but d'abuser De leur prodigalité Et de leur générosité Alors soyez méfiant Méfiant Par votre courage Et votre tenacité Vous allez voir Votre situation professionnelle S'améliorer Il n'est pas impossible Qu'une promotion Ou une augmentation De salaire Vous soit accordée Aujourd'hui Revenez-la Vierge Vous si calme Et si apprécié Pour votre self-control Vous aurez tendance A perdre facilement Votre sang froid Avec vos proches Comme avec votre entourage Professionnel Les discussions Tourneront vite A la dispute Balance Vous devriez vous montrer Plus appliqué Plus méthodique Dans votre travail Sinon Aucune amélioration Ne pourra être envisagée Déployez votre énergie De façon judicieuse Si vous voulez Qu'elle soit efficace Scorpion Sous l'incitation du ciel Vous chercherez A consolider Vos liens affectifs Et vous mettrez Un point d'honneur A régler certains Proïs familiaux Que vous jugerez Tout à fait intolérables Sagittaire Vous pourriez bénéficier Aujourd'hui D'un petit succès financier Mais si l'on vous fait Une proposition Trop alléchante Documentez-vous Avant de donner Votre accord Capricorne Faites preuve De prudence Dans vos déplacements Prenez soin De votre santé Et surtout De votre cœur Veillez aux troubles De croissance Chez les enfants Du signe Verso Ne négligez pas Votre courrier Dans la rédaction Ne peut plus attendre Soyez prudent Avec tous les écrits Concernant vos affaires Ou votre vie privée Car vous pourriez être victime D'une indiscrétion Poisson Vous vous moquerez Du candidatant Et vous serez prêt A vivre vos passions Librement Différence d'âge Ou de race Ou de milieu social Tout vous indifféreira Pourvu que vous soyez Totalement heureux Chers amis Je vous souhaite De passer une très très bonne journée Tenez compte de ces conseils Et je vous dis bien sûr A demain matin Si vous le voulez bien Merci beaucoup Jason Pour l'horoscope Capricorne Vous m'avez dit C'est votre signe astrologique Est-ce que vous allez À la Mecque l'année prochaine ? Enfin je l'espère Inshallah En tout cas Je souhaite Je ne sais pas Si ce sera l'année prochaine Mais comme tout bon musulman Je souhaite Au moins une fois dans ma vie Découvrir Ce magnifique lieu de dévotion D'accord On va retourner Au théâtre Effectivement On rappelle juste Que c'est Pape Dembandia Et le directeur De la troupe D'Arré-Coach Alors si tu as une autre question On a abordé Les problèmes de la piraterie Et surtout Dire aux téléspectateurs Qui peuvent envoyer Leur message Sur Facebook Slash Good Morning 2STV Voilà Pape Dembandia Et nous étions Au niveau de vos requêtes Pour que L'état du Sénégal Puisse prendre des dispositions Afin que l'artiste Sénégalais Puisse vivre de son art Aujourd'hui On a construit Un nouveau théâtre Qui est un nouveau joyau Le théâtre de Verdure Est-ce que vous En tant qu'artiste comédien Vous vous attendez A ce que les portes De ce théâtre Vous soient ouvertes Ah oui Mais bien sûr Bien sûr Donc Bon Quand je parlais tout à l'heure De requêtes J'y reviens C'est pas seulement Que Bon Enfin Je l'avais dit En m'amusant Comme on avait créé Une mutuelle Pour l'éditeur D'en faire de même Pour l'essai Mais c'est pas l'aspect financier Que nous demandons Surtout quoi Mais nous demandons A ce qu'on soit Bien encadré Est structuré Et quand même Qu'on mette fin A la piraterie Moi je crois Que mettre fin A la piraterie C'est possible Il suffit tout simplement D'une volonté Politique pour le faire Et l'état A les moyens De le faire Peut-être actuellement On a ainsi Une brigade de lutte Contre la piraterie Mais avec de faibles moyens Aussi bien humains Que financiers Pour mener à bien Cette lutte Donc il faut que l'état Renforce Au moins Les moyens Les moyens coercitifs Pour lutter contre la piraterie Et j'en prends Je prends l'exemple D'un pays comme le Nigeria Où j'ai eu à séjourner Surtout dans le cadre De mes activités théâtrales C'était pour voir Si on pouvait faire Des cassettes A moindre prix Et en tout cas Khawojegé Un tout petit peu Les prix des pirates Donc j'ai été au Nigeria Pendant deux semaines Et j'ai remarqué Qu'il n'y avait Que personne N'osait Pirater Les cassettes D'un artiste nigérien Que ça soit Dans le domaine de la musique Ou dans le domaine du théâtre Donc aussi La même chose aussi Pour se faire ici Au niveau du Sénégal Il suffit en soi Pour avoir Une petite volonté Politique Maintenant En ce qui concerne Les infrastructures C'est vrai C'est une bonne chose Pas seulement Le grand théâtre Dont on parle Mais aussi On a profité Du festival mondial Des arnais Pour quand même Rénover certaines infrastructures Puisque ça Ça faisait défaut Au niveau du théâtre sénégalais On souffrait D'un manque d'infrastructures Parce qu'il n'y avait Que le théâtre Sourano Mais maintenant Avec la réflexion Des centres culturels Blessement Doutessec Et la Biscuterie De la Médina Je crois que C'est des lieux Où effectivement On pourrait En tout cas Exercer Notre art Dans les meilleures conditions Possibles Le grand théâtre aussi On rêve Vraiment que On rêve de son D'ouverture prochaine Et que Effectivement Pour répondre à ta question Que ces portes Nous soient ouvertes On attend En tout cas On en entend parler Mais on attend son ouverture Pour voir effectivement Quel contenu il y a Dans ce théâtre Et quels sont Je ne sais pas Les trucs Qui seront mis À notre disposition Par rapport A vos requêtes Aussi On a constaté Que beaucoup d'artistes Connaissent des difficultés Du point de vue social Parce qu'ils ne bénéficient Pas de couverture sanitaire Ni de couverture sociale Du point de vue économique Aujourd'hui Est-ce que vous êtes en demande Par rapport à cette situation ? Oui On peut penser à ça Faire une IPM Pour la prise en charge Des artistes Bon Je crois que c'est possible Bon Enfin C'est un projet Qui n'est pas Qui n'est pas facile quand même Ça Je l'avoue Parce que Pour instituer une IPM Il faut au moins Que l'adhérent aussi cotise Est-ce que les artistes Ont les moyens de cotiser Avec ce que je viens de te dire Les cachets sont très faibles Moi quand je te parle De 200, 300, 400 C'est les cachets Qui sont appliqués Au niveau de la récolt Mais franchement Force est de reconnaître Que ces tarifs Qui sont appliqués Au niveau de la récolt Sont vraiment Ou à d'autres niveaux C'est très en deçà De ce qu'on fait À la récolt Il n'est pas rare De voir un artiste Toucher 10 000 À 30 000 francs Pour un rôle principal Mais pape de Médiaï Il faut faire une précision Parce que c'est 200 Ou 300 000 francs Ou 10 000 francs même Dont vous parlez C'est pour chaque production Et non chaque mois Les gens pourraient penser Que c'est mensuel Non, non, non C'est pas mensuel C'est une série mensuelle Tu es payé à la tâche Après service fait Donc Et si tu n'as pas de production Dans l'année Tu n'as pas de revenus Là c'est un réel problème Oui c'est un réel problème Parce que Donc Comment les artistes Pouvent cotiser À une mutuelle Ça c'est ça mon problème C'est pour cela Que peut-être On y pense Au niveau de L'association Des artistes comédiens Théâtre Sénégal Institué une UPM Avec une société D'assurance peut-être Mais il faut au moins Que l'adhérent cotise aussi Est-ce que tous les artistes Sur les 3 000 artistes Je ne suis pas sûr Que les 200 Puissent être en mesure De cotiser régulièrement Et ça peut ne pas être un rêve Est-ce que vous avez Cette ambition De leur fixer des salaires Qu'ils cotisent Leur IPM Leur caisse de sécurité sociale Et leur EPRES Bon Ce sera difficile De fixer un salaire Pour l'artiste Mais quand même Moi je rêve Je rêve De payer des cachets Conséquents À un artiste Bon Actuellement Mon rêve C'est de payer Bon C'est une fois Quand un artiste Jouera dans une production De la récolte Qu'il puisse s'acheter Une maison Ou bien au moins Une voiture C'est ça mon rêve Comme chez les lutteurs Je n'arrive pas encore A le réaliser Mais tant que Dieu Nous prête vie On va essayer de voir Les voies Et les moyens Par lesquels Nous allons accéder À cette ambition Et moi je dis aussi Que nous n'avons pas Que des Je ne sais pas Je te disais tout à l'heure Que nous sommes lésés Parce qu'on ne nous protège pas On ne nous protège pas Alors que nous payons des droits Ça il faut le dire Bon sur le plan économique Vous avez un tout petit peu Abordé cette question tout à l'heure Mais même si c'est pour Un pourcentage très faible Nous participons quand même À l'économie du Sénégal En payant des droits de douane Je te parlais tout à l'heure Des cassettes que j'avais faites Au Nigeria Mais arrivé à l'aéroport Moi je pensais que Bon c'était un produit culturel Donc qui n'était pas passible De taxes douanières Exonérées Qui étaient exonérées Mais j'ai dû payer Des taxes Des taxes douanières Pour Les trucs Comme mes cassettes Était confisquées Au niveau de l'aéroport Et je peux vous montrer Les papiers Je suis prêt à sortir les papiers Pour montrer que j'ai payé À la douane sénégalaise On paye à la douane sénégalaise On achète aussi On paye des droits d'auteur Donc on achète des hologrammes On enrichit le bureau sénégalais Du droit d'auteur Même si les hologrammes Ne sont pas tellement chers Donc nous payons Tous les droits Afférents à la production Et maintenant Je me demande pourquoi Après avoir payé ces droits L'État ne nous protège pas Vous n'êtes pas protégé Vous l'avez dit vous-même Vous avez donné l'exemple Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu Aujourd'hui de faire Une nouvelle collaboration Avec l'État du Sénégal Pour que ces dispositions Soient prises ? Ah mais bien sûr On est prêt On est prêt Si on décide en tout cas De nous aider C'est même pas nous aider Moi je crois que C'est tout à fait normal C'est de la responsabilité De l'État Bon La piraterie C'est la contrefaçon La contrefaçon est punie Donc J'entends parler de lois Qu'il faut voter à l'Assemblée Mais pourquoi voter des lois À l'Assemblée ? Il y a déjà Une loi qui punit les infractions Certaines infractions Comme la contrefaçon On a tout simplement besoin Vraiment de mettre la main Sous les auteurs De cette contrefaçon Et de De les mettre en prison Ou bien Qu'ils payent une amende En tout cas Qu'ils réparent le préjudice Qui a été causé Moi je crois que c'est C'est tout Donc on est prêt Pour répondre à la question À prendre l'angle Avec les autorités D'abord du ministère De la culture Pour voir les voies Et moyens Par lesquels On peut en tout cas Protéger les artistes Et protéger leur oeuvre Pour qu'enfin Les artistes Puissent vivre De leur art Vous l'avez souligné Vous même Que la brigade Contre la piraterie A une certaine inefficacité Absolument Quelles suggestions Vous ferez À l'état du Sénégal Bon renforcer les moyens Moi je crois que c'est Surtout un problème de moyens Mais la volonté y est Puisque bon Moi j'ai travaillé Avec cette brigade Chaque fois que je sors Une cassette Je déclare la cassette Au niveau de la brigade Pour porter plainte Contre X En cas de piraterie Mais Enfin moi Parfois je suis obligé De prendre mon téléphone Pour appeler Les agents de la brigade Pour leur dire Qu'il y a Telle ou telle personne Qui est en possession De cassettes piratées Et consoles Alors comment Je devais M'occuper d'autres choses De la commercialisation De mon film Et laisser à chacun son travail Ce n'était pas mon travail D'appeler la brigade C'est pas mon travail Peut-être de payer Quand je prends un pirate De payer le taxi Pour l'amener à la brigade C'est pas mon travail A chacun son travail Donc il y a des gens Qui ont été nommés Qui sont payés pour ça Ils n'ont qu'à le faire Et s'ils n'ont pas de moyens Ils n'ont qu'à demander Les moyens à l'État Des voitures À la disposition Du carburant Et aussi du personnel En quantité et en qualité C'est facile Ça c'est un appel Que lance Pape Demandiaï On va tout de suite Recueillir votre point de vue Sur un reportage Qu'on va vous montrer Tout de suite Parce que vous savez Que les membres de la famille Et les amis Ont afflué hier Vers la maison De la défunte Deï Maridiaï Gaoulo Après avec sa disparition Et bien toute la famille Artistique Sénégalaise Aujourd'hui A perdu une des leurs On va regarder tout de suite Ce reportage Voilà le reportage Mais je pense qu'ils vont le montrer Vous étiez au courant De la disparition Hier De Deï Maridiaï Gaoulo Une grande chanteuse Une grande diva Je vais dire plutôt Alors qu'est-ce que vous avez ressenti Du coup Quand vous avez appris La disparition De cette chanteuse J'ai appris avec tristesse Cette terrible nouvelle Puisqu'il faut dire quand même Que Deï Maridiaï Gaoulo Comme son nom l'indique C'est une véritable Gaoulo Donc une des meilleures cantatrices Du Sénégal Qui était à l'aise En tout cas Presque dans Dans toutes les formes Aussi bien folklore Traditionnelle Qu'en tout cas Moderne Si on parle de De musique quoi Donc elle était à l'aise Dans tous les Dans tous les domaines De la musique Que ça soit traditionnelle Ou moderne Donc je m'incline Pieusement Devant sa mémoire Et j'ai pris le bon Dieu Pour qu'il l'accueille En son saint paradis En son saint paradis On va regarder tout de suite Le reportage Pour voir Comment ça s'est passé Et bien Ils étaient Chez elle Chez la dauphine De Marie-Diaye Gaoulo Tout de suite On regarde ce reportage La douleur d'une famille Qui vient de perdre Un être cher Des larmes d'émotion Les cœurs remplis de tristesse La grande cantatrice S'en est allée Sur la pointe des pieds Les sans-parents Amis Dans une grande tristesse Ce matin La nouvelle de sa disparition Est tombée Comme un couperet Du coup La maison familiale Est prise d'assaut Par une foule Venant de partout Chapelet à la main Le regard perdu Les yeux gonflés A force d'avoir pleuré Des heures durant Celle qui était Sa grande soeur Et mère en même temps Se souvient Avec émotion De la défende De Marie-Diaye Ne me refusait rien Elle faisait tout pour moi Aujourd'hui J'ai vraiment mal Je suis l'année de la famille Mais je suis comme sa mère Je prie le bon Dieu Qu'il l'accueille dans son paradis Grâce à son talent Et ses qualités morales Irréprochables Marie-Diaye Gaoulo A vitissé De profondes relations Avec certaines De ses consoeurs La diva Fatu Gueril Diouf En faisait partie Les deux grandes dames Étaient devenues De fidèles amies La preuve La dernière fille De la défende Porte son nom Elle m'a donné le nom de sa fille Elle était quelqu'un de très génial Elle était quelqu'un de très simple Moi ce que je regrette Je n'ai pas eu la chance De faire quelque chose avec elle Durant ma carrière Parce que tout le temps On programmait quelque chose Et on repoussait Parce qu'il y avait ce que j'étais Que la terre nous soit légère La reine sénégalaise La reine sénégalaise vient elle aussi De perdre une de ses plus grandes cantatrices Sa voix chaude et mélodieuse Accompagnait les pas de danse des lutteurs Ceux avec qui elle partageait le milieu Se souviennent Marie Ndiaye était comme ma jumelle Je partageais tout avec elle On était très proches Je me souviens d'elle Comme une personne juste Et serviable Que la terre de Touba Lui soit légère Une femme modeste Elle était artiste Une des plus belles voix de notre pays Une des meilleures chanteuses du Sénégal On a perdu une amie Une parent On ne peut plus oublier Ndiaye Marie Généreuse Et plus généreuse en amitié Fidèle en amitié Fidèle Une artiste vraiment hors pair Marie Ndiaye Gaoulot est partie Laissant derrière elle Une population orpheline Dont une petite fille Qui trouve déjà reconfort Dans les bras de son homonyme Voilà on a vu ce reportage Je vais lui donner votre point de vue C'était pas facile On a recueilli l'avis de pas mal d'artistes Comme Aline Bainer Fatou Ghewell Qui lui était très proche Ndi Koutoun également Ils étaient nombreux Vraiment Une triste nouvelle Elle nous a quittés sur la pointe des pieds On vous remercie Pape Dambandiai Il y a une question d'un internaute Qui s'appelle Ibrahima Soare Qui dit pourquoi ne pas remplacer les séries étrangères Par les séries locales Est-ce que vous avez essayé de faire ces démarches ? Non jamais on a essayé de faire ces démarches Parce qu'il faut comprendre les situations Les séries qui les faits Nous n'avons pas les moyens en tout cas de produire des séries Parce qu'une série D'abord ça dure longtemps Donc le tournage prend énormément de temps Pour faire une série on peut tourner sur un an, deux ans Sur un an, deux ans Donc vous utilisez des maisons et consorts Quelle est la personne, le Sénégalais Qui accepterait De mettre à votre disposition Sa maison, sa voiture Pendant toute cette période Ce n'est pas possible Donc pour faire une série Il faut effectivement louer Les décors et accessoires Il faut louer une maison Des maisons même Puisque dans une série il y a souvent plusieurs familles Donc autant de maisons Plusieurs voitures Donc il faut louer ses accessoires et décors Ce qui n'est pas à notre disposition Maintenant qui pouvait le faire ? Je renvoie la balle aux télévisions qui sont ici Soit aux télévisions privées Aussi à la télévision nationale Et il me semble que ces télévisions Aussi bien nationales que privées N'ont pas les moyens Ou bien ne voudront pas investir dans les séries Donc en tout cas Ce n'est pas demain la veille Qu'on aura droit à une série sénégalaise Digne de son nom Enfin moi je ne crois pas trop quoi Mais quand même c'est possible Du point de vue scénario Puisque une série c'est quoi ? Bon tu commences avec un scénario Et au fur et à mesure que la série évolue Tu repenses l'écriture Ce n'est pas difficile du point de vue scénario Moi il y a un film comme La Sangara Mais il pouvait ne pas finir Un film comme Thomas Bolognaire Il pouvait ne pas finir Un film comme Maud Rufflé On pouvait continuer à inventer des histoires Il suffit de faire peut-être dans un premier temps Un pilote de 50 à 100 épisodes Et c'est sûr et certain Au fur et à mesure qu'on passera ces épisodes De retravailler sur d'autres épisodes Et quand il y a une série Les spectateurs eux-mêmes Peuvent participer à l'écriture du scénario Il n'y a pas une seule personne Ce n'est pas un seul scénariste qui intervient Moi je peux commencer une série Et demander à Sambadio de réfléchir sur une suite Et ensuite recueillir les avis des téléspectateurs Pour mettre encore d'autres Comment dirais-je Comme d'autres épisodes Il y a du long chemin à faire pour le théâtre sénégalais Il y a un long chemin à faire pour le théâtre sénégalais Et surtout du point de vue moyen Moi je te dis que du point de vue scénario Il n'y a aucun problème Maintenant c'est les moyens qui vont faire Est-ce que vous pouvez nous parler du coût de la production De La Sangara Effectivement La tour dernière Mais bon peut-être ça va faire sourire les cinéastes Quand je le dis Ça va faire sourire les cinéastes Mais ça va faire peut-être sauter D'autres qui font des téléphones Mais le cours global de La Sangara C'est 6 millions 6 millions Contre nos tenues Des frais Puisqu'on a notre matériel à notre disposition Donc caméra et table de montage Mais cacher des artistes Et frais de tournage C'est 6 millions Maintenant Dans ces 6 millions C'est 6 millions Maintenant en plus de ces 6 millions Il faut peut-être compter les coûts de production des cassettes Les coûts de duplication Les cassettes ont été dupliquées en France et au Nigeria Et là aussi il y a un coût Je ne sais pas s'il faut inclure ces coûts Mais les coûts pour la production C'est 6 millions Maintenant la post-production aussi a eu recours Ils ont de l'argent Ah en tout cas ils ont de l'argent Même s'ils disent que Merci beaucoup Abdel Mbendiaï Merci beaucoup Abdel Mbendiaï On est à la fin de cette émission Je vais vous inviter à vous déplacer avec moi Je ne vais pas encore terminer De l'autre côté Merci beaucoup Hassan Bon week-end Merci à toi aussi Je te souhaite un bon week-end Juste là en face de moi Venez là de l'autre côté Vous allez répondre à ce questionnaire Vous venez là Juste là en face de moi Le questionnaire il est très simple Vous répondez juste par j'aime ou j'aime pas Audience des lutteurs au palais J'aime Vous aimez La marche des armateurs du Sénégal Dispersé avec des lacrymogènes La marche des Des armateurs Armateurs Non j'aime pas Vous n'aimez pas Lionel Messi Footballer argentin du FC Barcelone J'aime Le chanteur Johnny Hallyday J'aime bien Le grand reporter sportif Laïdiaou J'aime très bien Vous aimez le foot ? Oui Apparavant Chantez sous la douche Est-ce que ça vous arrive J'aime pas Vous n'aimez pas Vous ne le faites pas ? Non je ne le fais pas Écoutez de la musique traditionnelle J'aime Les forces pro Alassane Ouattara ont pris Yamoussoukro et avancent vers la capitale C'est-à-dire Abidjan J'aime Vous aimez Les Sénégalais parlent plus qu'ils ne travaillent J'aime pas Vous n'aimez pas Ils parlent plus qu'ils ne travaillent Et du dibi le soir Et du dibi le soir ? Parlez-vous ? J'aime J'aime C'est quoi votre plat préféré ? Euh... Il y a beaucoup de plat à... Attention il y a un djaïen hein Mais un plat que vous aimez le plus C'est quoi votre plat ? C'est quoi votre pif ? Le tchéboudjén, le massa, le mafif ? Tchébouyap mouton Tchébouyap mouton Tchébouyap mouton Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Pap Dembandjaye C'était le directeur de la troupe de Darei Coach On a évoqué pas mal de soucis pour le théâtre en ce moment C'est-à-dire la piraterie Il y a également les réseaux câblés C'est tout pour ce Good Morning de ce vendredi Je vous souhaite de passer un excellent week-end Et on se retrouve la semaine prochaine Tchébouyap mouton Tchébouyap mouton Tchébouyap mouton